Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma nouvelle formation sur la prévention et les soins de l'arthrose cervicale. De l'arthrose cervicale et de toutes ses conséquences au niveau de la tête, des épaules, des bras et des organes. C'est une formation individuelle qui est ouverte à toutes les personnes qui veulent prendre leur santé vertébrale en main. Cette formation ne remplace absolument pas une consultation chez un praticien qui est absolument indispensable, mais elle complète les soins en vous apprenant à prendre véritablement votre santé en main. Dans cette formation, je vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir sur le plan théorique, sur le plan pratique, et ceci d'une manière extrêmement simple. Je vous explique tout comme si vous étiez avec moi dans mon cabinet, car mes patients sont en même temps mes élèves dans la mesure où je leur explique le pourquoi de leur maladie et comment nous allons faire, moi en tant que praticien et eux en tant que patients, pour tenter de résoudre leurs problèmes et surtout d'essayer de stopper le processus d'usure que l'on appelle l'arthrose. Alors, dans cette formation, au départ, eh bien, bien sûr, j'explique quelle est la topographie, la cartographie de la colonne cervicale, comment ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas, quels sont les problèmes qui peuvent survenir. Dans un deuxième temps, je vous apprends tout ce qui peut découler de problèmes cervicaux, après avoir expliqué comment l'arthrose s'installe. Elle peut avoir pour cause un vieux traumatisme survenu il y a des dizaines d'années et dont votre cerveau a la mémoire. Il suffit de faire une analyse de tout ce qui vous est arrivé pour retrouver ce vieux choc quand vous étiez tombé sur les fesses ou sur le dos ou vous aviez cogné votre tête en bas d'un placard remontant ou d'une porte basse. Tous ces traumatismes qui agressent notre carcasse osseuse, qui laissent des traces et qui prédisposent à une usure précoce qu'on appelle l'arthrose. Ensuite, je vous apprends comment faire le bilan. Donc là, j'ai une vidéo assez longue où je vous décortique tout le questionnaire ostéopostural que je vous fournis et je vous explique tout point par point car il est important de comprendre pourquoi on pose une question et essayer à partir de cette question de mémoriser tout ce qui peut se rattacher à notre problème d'aujourd'hui. Ensuite, je vous propose de vous tester, de tester votre souplesse articulaire, votre amplitude articulaire, votre posture. Je vous apprends ce qu'est l'axe de gravité, comment le voir avec un fil à plomb. Ensuite, je vous apprends comment vous repérez au niveau de l'équilibre podal qui est tellement important pour l'ensemble de la colonne vertébrale. Je vous apprends quelques tests que vous pouvez faire vous-même. Je vous apprends ensuite pourquoi l'ostéopathie est indispensable dans la prévention et les soins de l'arthrose ainsi que la postérologie qui est une continuité de l'ostéopathie avec une vision transversale de tous les paramètres, de tous les capteurs de la posture que l'ostéopathie va pouvoir mettre en valeur, va pouvoir mettre en avant, va pouvoir pointer comme cause possible de vos problèmes pour établir ensuite des corrélations et vous proposer de les résoudre soit avec vous, soit en faisant appel à des praticiens spécialisés, podologues, orthopsistes, dentistes, occlusodontistes, etc. Il faut également savoir que l'arthrose, qui est un phénomène dégénératif articulaire, peut être aggravé par une alimentation pro-inflammatoire, c'est-à-dire une alimentation incorrecte qui favorise l'acidification de l'organisme. Donc il est très important de connaître cette alimentation anti-inflammatoire dont je parle dans mon livre « L'inflammation silencieuse » et que je développe avec tous les principes de base. Il faut aussi apprendre à utiliser les compléments alimentaires qui vont renforcer votre terrain, surtout si vous avez des carences, donc que ce soit les minéraux, les vitamines, les flavonéides, les oligo-éléments, les plantes et les huiles essentielles. Je vous apprends ensuite toutes les techniques et tous les procédés physiques qui permettent de soulager la colonne vertébrale, que ce soit des massages, que ce soit des appareils pour vous étirer, pour vous suspendre, pour vous décompresser. Bref, je vous explique tout ça dans le détail. Je les ai expérimentés pour moi et donc je sais de quoi je parle. Je le conseille à mes patients quand c'est nécessaire et vous verrez, il y a un choix, mais encore il faut-il bien choisir et pour bien choisir, il faut avoir une bonne information. Je vous parlerai aussi de la table d'inversion. Donc ça, c'est quelque chose de capital, mais il faut quand même être relativement souple et avoir un bon état général pour pouvoir la pratiquer. Mais vous verrez, c'est intéressant parce que même si on n'est pas très sportif, en ayant simplement une certaine inclinaison, vous voyez 45 degrés, déjà vous pouvez soulager d'une manière extraordinaire la colonne, lombaire, dorsale et cervicale et faire des mouvements pour essayer de dérouiller toutes ces articulations qui ont tendance à s'enrédire et à se compresser les unes sur les autres. Enfin, je vous apprends un programme de base qui va vous permettre d'entretenir votre colonne cervicale. Et j'ai même une petite vidéo dans laquelle je vous apprends des techniques pour relâcher les tensions par vous-même en disant une technique d'ostéopathie que l'on peut pratiquer personnellement à condition d'en connaître bien sûr les principes. Donc je vous explique tout ça. Et pour terminer, je vous fais une petite synthèse dans laquelle je vous explique tout le programme journalier que je vous conseille de pratiquer le plus tôt possible dès maintenant et ceci toute votre vie car si vous voulez rester en bonne santé, vivre longtemps, avoir ce qu'on appelle une santé durable, c'est-à-dire rester en forme jusqu'au bout de la vie, eh bien il faut pratiquer un programme d'entretien tous les jours. Et ce programme, eh bien je vous le donne avec tous les ingrédients qu'il contient. Vous avez 21 vidéos comme celles que vous voyez en ce moment plus des liens sur toutes les vidéos que j'ai déjà faites et qui sont disponibles. Vous avez des liens directs sur toutes les techniques que j'ai déjà expliquées donc vous pourrez y revenir quand vous voulez. Alors vous avez en plus, pour approfondir les sujets qui vous intéressent et qui vous en servent le plus, vous avez donc des petits e-books d'une trentaine, quarantaine de pages maximum qui vous expliquent tout ce que je n'ai pas dit dans les vidéos ou qui approfondissent ce que j'ai dit dans les vidéos. Voilà, donc vous verrez, ces petits e-books sont illustrés pour certains, pour d'autres, eh bien il y a simplement des descriptions. Vous avez également des liens dans certains de ces e-books qui vous permettent d'aller sur les vidéos et qui permettent de visualiser telle ou telle technique. Alors si le problème de l'arthrose cervicale vous concerne, si vous avez décidé de prendre votre santé en main, si vous êtes motivé, parce que sans motivation, ce n'est même pas la peine de commencer. Donc si vous êtes motivé, eh bien je suis prêt à vous accompagner. Alors si vous êtes intéressé par cette formation, eh bien je vous souhaite des conditions exceptionnelles. Vous avez le lien en dessous ou à la fin de cette vidéo, vous cliquez et vous arrivez sur le programme et sur les conditions exceptionnelles, je le répète, pour lancer cette vidéo qui répond à un besoin de toutes les personnes qui m'ont écrit en me disant « ça m'intéresse », donc je l'ai fait pour vous. Je suis à votre disposition, bien sûr, vous pouvez laisser des commentaires, mais sachez que je ne donne pas de consultation par Internet, je ne réponds que aux personnes qui sont inscrites aux formations et qui me posent des questions dans le cadre de cette formation, bien sûr. Je vous dis donc à très bientôt, peut-être pour cette formation, sinon pour une autre vidéo. Si cette vidéo vous est intéressé, merci de cliquer sur « j'aime ». Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt, soit pour la formation, soit pour une autre vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501